Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de EWR édition, sauvons Impact Wrestling. Je pense qu'à ce stade-ci, on a pas mal sauvé Impact Wrestling avec les profits qu'on fait, avec les mois qu'on a eu jusqu'à présent. On sait que notre compagnie ne fait que faire de l'argent depuis le début. Je ne sais pas si on va continuer d'en faire le mois prochain, mais ça va bien. C'est le moment de Slammiversary. On a plein, plein de matchs devant nous. Un gros show, on va peut-être faire une semaine après ça de lutte pour ensuite. Mais comme pour le mois passé, je ne vais pas vous montrer la carte tout de suite. Je vais laisser ça se dérouler devant vous lentement. Donc, on peut regarder un peu la carte du premier show. Le pre-show est Angelico DJZ, Loki et Zack Sabre Jr. Je pense que Zack Sabre Jr. mériterait une victoire. Bon, voilà, je pense ça. Je pense aussi qu'il a bien fait dans les circonstances. Je pense que ça va être un bon match, mais je pense que Sabre Jr. pourrait tout à fait gagner ça. Et faire un bon combat, je pense que ça va être lui. Brisco contre Lashley, encore un peu hésitant sur qui je ferais gagner. Ce serait qui, je vais y réfléchir, mais qui mériterait le plus une victoire. Puis à peu près ça, qu'est-ce que je pourrais faire après que ce soit un des deux qui gagne. C'est quoi le next step. Je n'ai pas vraiment rien qui me vient à l'esprit rapidement comme ça pour Brisco et pour Lashley. Donc, on va attendre. Eddie Edwards contre Marty's Curl. Je pense que Eddie Edwards mériterait cette victoire-là. Marty's Curl a été quand même assez dominant durant la rivalité. Marty's Curl fait des bons combats. Il est super bon. Probablement qu'on va continuer de l'utiliser comme il faut. Donc, on verra. Eliudric contre Dalton Castle avec arbitre spécial Aaron Rex. Eliudric mériterait la victoire parce que ce serait mon contender pour le prochain gars-là qui va être Lockdown. Je pense que ce serait le meilleur contender, ça. C'est un beau projet, Eliudric. En ce moment, il fait des bons segments. C'est de l'argent. C'est de l'argent, Eliudric. Ray Mysterio contre Pentagon Dark. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je ne pense pas que c'est une rivalité qui va nécessairement se terminer à Slammiversary. Omega contre El Patron. Je suis toujours en questionnement sur ce que je vais faire avec cette rivalité-là. El Patron doit être mis de côté du main event un petit instant. Mais est-ce que ça doit se faire nécessairement avec une défaite contre Omega? Ou El Patron pourrait aller vers autre chose après? On verra ça. Outlaw Inc contre Phoenix et Dragon Lee, à mon avis, Outlaw Inc. n'ont aucune raison de perdre ce combat-là. Phoenix et Dragon Lee ont été corrects. Sans plus, Ibushi contre Gargano. Je me pose encore des questions. En fait, j'aurais un scénario en tête. Ça va être de voir la suite des choses. Ibushi est un bon champion. Il a été bon depuis le début. Issy Tree contre Johnny Impact, à mon avis, Issy Tree doit gagner ça. C'est un peu ce match-là qui va le cimenter comme champion. Donc, je vais booker ce magnifique pay-per-view qui, à mon avis, va être notre plus gros show. Après ça, on va regarder pour peut-être des signatures. Une de plus pour agrémenter notre show. On verra. Et voilà. On est prêt? Je book. Ouh, on le book ensemble. On peut le booker ensemble, les potes. On peut booker ça ensemble. On ne va pas rien mettre de spécial. Rien mettre de spécial pour le show. On va commencer par le dernier match. Le premier combat qui va être notre... Fatal 4-Way de X-Division pour un number one contendership. Donc. Loki. DJZ. Angelical. Et Zack Sabre Jr. Bon. Je pense que Zack Sabre Jr. Et notre gagnant. Avec Angelica, tient. Qui reçoit le pin. Et Zack Sabre va gagner ça clean. Je pense qu'il y a eu son... Son histoire de rédemption. Donc, il mérite la victoire. Maintenant. Je ne vais pas ouvrir le show avec Brisco contre l'HT. Je vais ouvrir le show avec Eddie Edwards contre Marisco. J'ai mieux commencé avec un bon combat. Personnellement, quand j'ouvre les shows. Donc, Eddie Edwards. Eddie Edwards a été notre... Pour un autre élément les plus... Un de nos sure shots. Depuis le début. Donc, Eddie Edwards qui va l'emporter clean sur Marty's girl. Dans un combat un contre un qui se faisait attendre. Eddie Edwards va se sauver après ça. Ça ne veut pas dire que c'est la fin pour Marty's girl. On va y trouver d'autres choses à faire dans le futur. On pourrait la suite y aller avec Brisco contre Lashley. Cependant. J'ai le goût de donner une victoire à Mark Brisco. Lashley a bien fait. Ça ne veut pas dire que c'est fini cette rivette-là. J'aimerais finir ça dans un cas peut-être hardcore le mois prochain. Mais Brisco. Je donne une victoire clean à Mark Brisco contre Lashley. Ça va lui donner peut-être sa plus grosse victoire. Depuis longtemps en carrière. Mais ce n'est pas terminé. Après ça, les deux se battent en backstage. Et probablement, peut-être que ce ne sera pas pour Lockdown. Mais on va continuer ça peut-être dans un gros match hardcore. Pour cimenter ce combat-là. Ensuite, ensuite. Je dirais que le combat par équipe. Le championnat par équipe ensuite. Donc. Eddie. Kingston. Et Homicide contre Dragon Lee. Et Ray Phoenix. Bon. Phoenix et Dragon Lee, je me serais attendu à des meilleurs combats. Mais ils n'ont pas été mauvais. Puis je pense que ça, ça va être définitivement le meilleur combat du mois pour eux. Outlaw Inc. sont trop bons. Ils sont trop over. Ils font trop des bons combats. Puis des bons segments pour que je les enlève comme champions pour le moment. On va mettre Eddie Kingston qui fait le pin sur Ray Phoenix. Clean. Et après ça, les Mystic Creatures se font un peu traverser par des Outlaw Inc. Qui leur font... Qui leur remontent. C'est qui les hommes? C'est qui les hommes? Euh... Je pense que ça, c'est un... Un bon combat. Un bon match. Euh... Après Eli Drake contre Dalton Castle avec notre arbitre spécial, Aaron Rex. Je pense que... C'est pas fini entre Aaron Rex et Dalton Castle. Peut-être que ça va servir dans un gros combat au prochain pay-per-view. Oh! Non, j'ai oublié de faire quelque chose. Guest referee. Dalton Castle. Eli Drake. Eli Drake était plus effacé ce mois-ci. Mais c'est parce que Aaron Rex a pris plus de place. Et on va donner une victoire à Eli Drake à cause d'un screw. Une attaque de Aaron Rex. Et... Euh... Dalton Castle va attaquer Aaron Rex après le combat. Mais Eli Drake avec cette victoire-là, ça va vraiment se solidifier. Se cimente comme un number one contender. C'est ça qu'on veut. Euh... J'irai avec Mysterio contre Pentagon Dark ensuite. Bon, Pentagon a complètement dominé cette rivalité-là. Et je ne veux pas qu'elle se termine-là. Du tout. Donc, on va la faire en sorte que Mysterio va l'emporter. Avec un roll-up ou quelque chose comme ça. Une victoire un peu sortie de nulle part sur Pentagon. Qui après ça va immédiatement attaquer Mysterio. Ouais. Donc, ça, ça, ça... J'espère que ça va être un bon match. Euh... El Patron contre Omega. Je pense qu'Omega mérite cette victoire-là. La faire, c'est... Qu'est-ce que je vais avoir le mois prochain? Pour Omega? Je verrai. Mais j'ai une idée. J'ai déjà une petite idée de ce que je voudrais. On va mettre une victoire clean d'Omega. Sur le patron. Et après combat, une attaque du patron sur Omega. Qui n'est pas content de sa défaite. Victoire clean. Pas de fla-fla. Le combat d'X-Division. Là, j'espère qu'on va atteindre un 100 de match quality avec ce combat-là. Et je vais dire, je pense que c'est le moment qu'on change de champion. J'ai une idée de storyline pour la suite. Donc, Johnny Gargano va l'emporter clean. Mr. Wrestling va l'emporter clean sur Kota Ibushi pour emporter le titre de la X-Division. Et Gargano va fêter, célébrer sa victoire à frais. Et notre main event, Ethan Carter, le 3rd. Qui va affronter Johnny Impact. Je pense que Johnny Impact pourrait être le bon adversaire possiblement pour Kenny Omega pour le mois prochain. Oups, ouups, oublie de mettre ma ceinture en jeu. Donc, Ethan Carter qui va faire clean. Il va faire sa clean. Sur, euh... Johnny Impact, prêt de combat, pas grand-chose. Ethan Carter, célèbre, sa victoire, célèbre son titre. Et voilà. Donc, je pense qu'on va donner notre meilleur show. Ever. À Impact Wrestling avec ça. Ça, c'est vraiment une solide carte, là. Il y a du rêve, là, là-dedans. Eddie Edwards contre Marty's Girl, je pense qu'il y a du monde qui paierait pour voir ça. Ray Mysterio contre Pentagon, je pense qu'il y a du monde qui paierait. Kenyon McGregor contre Patron. Gargano contre Ibushi, je pense que tout le monde qui a pas très permis d'inviter entre Ethan Carter et Johnny Impact. À cela, Marissori, je suis sûr que ce serait bon. Donc, selon moi, là, on a quasiment un dream, un dream show, là. On va espérer 82 de match quality. OK. Notre pre-show fait 76, ce qui est quand même bon. Un bon match quality, un bon crowd reaction avec Zack Sabre Jr. qui l'emporte en faisant le pin sur Angelico. Donc, bonne façon de démarrer le show. Zack Sabre Jr. devient le number one contender. Même si Gargano est le champion, ça veut pas dire qu'on va laisser les choses se dessiner avant de faire ce combat-là. De l'officialiser, disons. Le show ouvre avec un Eddie Edwards contre Marty's Girl. Un 100 de match quality pour ouvrir le show. Edwards et Marty's Girl, je savais que ce serait un bon match, mais je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bon que ça. 85 pour ouvrir le show. 71 de crowd reaction, ce qui est quand même pas bas, mais pas notre plus haut. Mais 100 de match quality. Eddie Edwards est une valeur certaine. Donc, voilà, une belle victoire. Et Eddie Edwards, ce sera de voir qu'est-ce qu'on va faire avec lui pour la suite des choses. Mark Brisco contre Lashley. Un bon combat aussi. Un bon match quality à 89. 76 de crowd reaction, ce qui est quand même bon aussi. Mark Brisco surprend Lashley avec son mark-out pour la victoire. Lashley est bon, mais il est pas génial. Mark Brisco et Lashley sont à peu près au même stade. Ce n'est pas des lutteurs que j'aimerais leur donner le titre mondial pour le moment. Mais ce n'est pas des lutteurs non plus que je vais me départir parce que je pense que c'est des bons éléments dans ma carte. Donc, une grosse victoire pour Mark Brisco. Ça va être de voir qu'est-ce qu'on fait avec lui pour la suite des choses. 80 pour le championnat par équipe. Je pense que c'est bon. 90 de match quality, ça c'est au moins le minimum de ce que je voulais. J'aurais aimé ça au-dessus de 90. Je ne l'ai pas eu, mais c'était un bon match. Les hotline qui l'emportent clean sur les Mystic Creatures qui sont Ray Phoenix et Dragon Lee. Le sliding D de Eddie Kingston sur Ray Phoenix pour la victoire. Nos champions par équipe sont encore vraiment, vraiment bons. Et j'ai bien hâte de voir la suite. Quel challenger vont se dessiner pour Lockdown. Dalton Castle tant qu'Ely Drake, on l'a déjà vu ce combat-là. C'est quand même un bon résultat. 82, c'est très très bon. 84 de crowd reaction, 79 de match quality. Ely Drake l'emporte à cause que Aaron Rex a punché Dalton Castle. Et ça lui a permis à Ely Drake de faire un roll-up pour la victoire. Donc le mois prochain, Ely Drake va affronter Ethan Carter III. Et Dalton Castle et Aaron Rex vont continuer leur rivalité. Voilà. 85 pour Mysterio contre Pentagon Dark. Un autre excellent combat. Crowd reaction, bonne. Bon match quality, 88. Mais Mysterio est encore un bon lutteur. Mais c'est pas le lutteur qui a des stats depuis 15 ans. Néanmoins, Mysterio l'emporte. La rivalité n'est pas terminée entre Mysterio et Pentagon. C'en est une que j'aimerais vraiment continuer pour la suite. Donc voilà. 82 pour Omega contre El Patron. Je me serais attendu à un meilleur match quality que ça. Mais le crowd reaction était très bon. Omega l'emporte. Logiquement, là, sur El Patron. Et voilà. Un bon résultat. Mais un petit peu plus bas que ce que je pensais. El Patron et Omega probablement que c'est pas deux styles qui matchent nécessairement ensemble non plus. Ibushi contre Gargano. Seulement 85 de match quality. Je suis surpris. Je m'attendais à vraiment mieux que ça. 83 en overall ratings. Ça c'est quand même bon. Gargano qui l'emporte clean sur Ibushi avec son Gargano Escape. Gargano devient notre deuxième champion X-Division. Et un titre tout à fait mérité. Gargano est tout à fait magique depuis qu'on l'a signé de la WWE. Donc, je vous garde une surprise par rapport à ce qui va se passer par la suite. Mais Gargano est notre nouveau champion. Et Ethan Carter contre Johnny Impact. Mais 83, c'est pas mal ce que je m'attendais. Donc, 84 de crowd reaction. 83 de match quality. C'est quand même bon. Le titre mondial gagne en prestige avec ce combat-là. 82 pour Slam River Series. Puis, je pense que c'est très bon. C'est à peu près ce que j'avais dit. 82, 83, c'était mon but. Je l'ai eu. Le meilleur match a été Eddie Edwards contre Money's Girl. Et Ray Mysterio contre Pentagon Dark. C'est pas ce que je m'attendais. Et le pire combat dans le pay-per-view. C'est Outline contre les Mystic Creatures. C'était pas mal ce que je m'attendais. Puis, notre pre-show qui a été pas mal bon. Donc, voilà un bon pay-per-view. Ouais. Regardez. Omega aimerait affronter Johnny Impact. Oh, ben, ça a du bon sens. On va faire ça. On a 3858 personnes qui sont venues à Slammiversary. Comme Sophie dit, on devrait s'en tenir à un show large chaque mois. Lockdown, sacrifice, into the abyss. On va regarder d'après un autre show. Ah ouais, on va l'appeler Mayday. Ça, c'est un bon nom pour un pay-per-view. Un autre nom de show. Et on va faire un gros show. Au mois de décembre. Qui va être Christmas Chaos. Et on va avoir, après Banff Glory. Le Wrestle Boom. Donc, là, au mois prochain, ça va être Lockdown. Bon, là, on m'avait parlé de... Euh, bon, ça va être Lockdown le mois prochain. On m'avait parlé de Jeff Cobb. J'avais dit probablement que s'il est encore disponible à la fin du mois, on irait vers Jeff Cobb. Euh... Parce que là, je me dis que ce serait un peu niaiseux dehors. Non, peut-être pas. On peut... On va le signer. On peut signer Jeff Cobb. On va signer Jeff Cobb. Est-ce que j'ai besoin d'un heal ou d'un face ? Comment... Comment se dirige mon roster en ce moment-là ? J'aurais besoin d'un heal. Ce serait quoi l'orientation que je pourrais avoir avec Jeff Cobb, cependant ? Pas grand-chose. Solo ? J'essaie de voir comment je pourrais l'associer à des lutteurs. Peut-être Spatata, mais je ne veux pas vraiment rien qui s'ouvre à moi. Bon, on va le signer en heal. Le contrat d'un as a du bon sens. 45 000 par mois. C'est bon. Il va falloir trouver quelque chose pour lui, mais je pense qu'à 72-75 de technique, on va être capable de lui trouver quelque chose d'intéressant. Ouais, 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 ouais. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon... Ma carte pour mon prochain pay-per-view. Je n'ai pas vraiment l'intention de continuer nécessairement ça. Je sais que ça va être un court épisode, mais c'est un bon show. Là, on peut déjà... Je vais créer ma carte, et puis ensuite, on verra ce sera quoi la suite des choses. Mais il est de bonne chance que j'arrête cet épisode-là ici. Et au prochain épisode, on aura tout le résultat. En tout cas, je verrai. Donnez-moi juste un instant pour y penser. OK. Donc, on va faire un instant pour y penser. Merci.